Si vous avez des possibilités de vous procurer des légumes greffés comme les aubergines, les tomates, les melons, les courgettes, les pastèques, les concombres et bien d'autres légumes greffés, sachez que ces plantes ont une croissance optimale. Les plants greffés en début de saison ont une meilleure résistance à la fois aux maladies et aux parasites. Le greffage, c'est la Formule 1 du jardinage. Les plants greffés ont un système radiculaire plus robuste, une plus grande tolérance aux maladies du sol. Les plants greffés sont plus vigoureux, ils ont une meilleure résistance aux mauvaises conditions de culture à cause de températures trop élevées ou trop basses, d'un manque ou d'un excès d'eau. La culture des plants greffés est identique à celle des plants non greffés, avec cependant une règle importante à la plantation. Ne jamais rempoter ou planter le jeune plant trop profondément pour ne pas enterrer le point de greffe qui annulerait l'effet bénéfique de la greffe. Un plant greffé apprécie un apport d'une fertilisation régulier, gage d'une récolte de beaux fruits goûteux, tôt et très tard en saison. Il produit plus longtemps et plus abondamment avec plus de fruits en deuxième partie de saison, alors que les plants non greffés commencent à peiner. Les légumes greffés sont des plants tout terrain, ils sont plus vigoureux, plus goûteux, plus résistants aux maladies. Ce sont des plantes qui s'adaptent très bien aux petits, grands jardins, balcons et terrasses. 80% de gringard d'一直änner a des plus édées. Lui, on Houenut.